L'honorable Pépité de Repentigny. Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau financées par Ottawa et la CIA dans le cadre du projet MKUltra. Non, M. le Président, il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'événements s'étant déroulés au Allen Memorial entre 1957 et 1964. Le gouvernement nie toute responsabilité, mais par ailleurs, il multiplie les ententes d'indemnisation hors cours avec les familles des victimes qui le poursuivent. Alors, plutôt que d'aller forcer à recourir aux tribunaux, est-ce que le gouvernement va s'excuser publiquement et indemniser globalement les centaines de familles? M. le Président, bien sûr, nous avons beaucoup de sympathie pour ceux qui ont souffert de ce genre de pertes, mais nous faisons confiance au système de justice pénale qui devra gérer ce dossier comme il se doit. Nous allons continuer de surveiller de près les choses pour que l'indemnisation appropriée soit accordée. L'automne prochain sortira un documentaire intitulé MKUltra, la fin du silence, documentaire auquel j'ai été très fière de participer. Qu'est-ce que c'est que le programme MKUltra? Eh bien, de 1957 à 1964, des patientes du Dr Cameron ont subi un lavage de cerveau, mais complètement à leur insu. Elles n'avaient jamais donné leur accord. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce qu'un citoyen de ma circonscription m'a interpellée. Sa mère avait goûté à la médecine du Dr Cameron. Sa mère n'a plus jamais été la même. Alors, je suis intervenue à la Chambre des communes en expliquant brièvement aux députés de quoi il était question et en leur disant « non, 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 il ne s'agit pas de science-fiction ». Effectivement, Ottawa et la CIA, ensemble, ont financé des expériences de lavage de cerveau ici à Montréal. Le gouvernement nie toute responsabilité, mais en même temps, il fait des ententes d'indemnisation avec les familles des victimes qu'ils poursuivent. Après mon intervention, des collègues députés sont venus me voir en me disant « mais Monique, de quoi parles-tu? » Alors, trop peu de gens connaissent l'existence de ce programme-là. Alors, bravo, bravo à Rosamie Morin et son équipe qui tentent d'obtenir justice pour les familles. Surveillez bien la sortie du documentaire à l'automne. « Monique, de quoi parles-tu? »